Bon, on ne sait toujours pas ce que ça va donner pour le Canada. Ils promettent une réponse cette semaine à la F1. Le statut de la course n'est toujours pas tranché. Donc, la réponse cette semaine, telle est l'affirmation du ministre de l'économie et de l'innovation du Québec, Pierre Fitzgibbon, au milieu des affirmations des autorités régionales et fédérales de la santé, qui considère que la course montréalaise est trop dangereuse pour se dérouler en ville au milieu de la pandémie. Le fret maritime vers Bakou et Montréal aurait déjà dû partir, avait indiqué ce week-end le team manager de l'équipe Alfa-Romont. La situation a été évoquée hier aussi lors de la commission F1 en réunissant équipe EFIA-FOM, mais sans décision encore concernant un remplacement par Istanbul, où l'Ambourgain s'en est fait au Canada de donner sa décision. Et Fitzgibbon a insisté pour que les autorités traitent la situation le plus rapidement possible. Nous sommes actuellement en négociation. C'est un événement touristique d'une importance capitale pour le Québec, et en fait, c'est le plus important au Canada. Il y a des problèmes de santé dont nous sommes tous conscients, alors nous essayons de voir comment nous en sortir. Nous parlons aux gens de la Formule 1. Je pense que nous pourrons faire des annonces cette semaine. Lorsqu'on lui a demandé comment il se sentait à propos de ces discussions, Fitzgibbon a déclaré qu'il était optimiste par nature. Ouais, enfin là, ça paraît quand même peu probable que la défense sera dans l'Amérique du Nord. Je pense que c'est mieux comme ça, parce que vu comment ça craint aux Etats-Unis, au Canada, et surtout au Brésil, bon, ça c'est l'Amérique du Sud, vous me direz, mais bon, ça reste sur le même continent, techniquement. Enfin, les deux sont reliés, quoi. Donc le virus peut circuler pas mal. Voilà, sinon, on remplace par le Grand Prix d'Inde. Là-bas, ça craint aussi, le virus, donc... Non, je rigole, évidemment. Le Grand Prix d'Inde, qui était pas terrible d'ailleurs, le circuit est de Bud. Je me rappelle, sur les jeux vidéo, c'était un peu une purge, ce circuit, je l'aimais pas trop, moi. C'est pas plus mal qu'il y soit plus depuis longtemps. Voilà, bon, bah sûrement Turquie en remplacement, ou Nürburgring, du coup. Peut-être aucun aim aussi, hein, pourquoi pas. Je vous laisse réagir, ciao.